Bonjour à tous et à tous c'est Anja Killer et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'étape numéro 17 de mon tour de france avec la bmc donc comme vous le voyez je suis à 3 km 5 du sprint intermédiaire et donc j'étais en ruchoft et vous voyez qu'on est un petit groupe de coureurs et tout simplement c'est parce que je suis allé dans l'échappé il ya même un coureur qui est venu avec moi c'est vendard mette me semble nous voilà donc je dois échapper tout simplement parce que je savais qu'il allait voir une échappée déjà qui risquait peut-être d'aller au bout donc je voulais bien mais je voulais essayer de gagner l'étape et puis tout simplement parce que je voulais à tout prix avoir le le maillot vert enfin j'ai envie de dire terminer le maillot vert en fait je sais pas comment dire vraiment on va dire gagner le maillot vert définitivement la possibilité était de gagner ce sprint intermédiaire donc c'est pour ça je suis allé dans l'échappé et je m'explique un peu mal mais en gros si je prenais les points de de ce sprint intermédiaire et logiquement qu'avec indique je les aurais pas et j'aurais été quasiment sur maillot vert de ce tour de france donc c'est pour ça on est dans une échappé vous voyez qu'il ya pas mal de coureurs quand même donc mon but c'était d'aller au bout et vous allez voir comment ça s'est passé donc le maillot vert écoutez il est quasiment gagné parce que là il n'y a pas de sprinter dans les échappés donc peut-être que je vais me faire surprendre on sait pas mais bon en temps normal ça devrait bien passer donc tant que j'y suis je vais faire un petit aparté la fin de l'étape je vais la jouer avec cadavance donc je ne dis pas l'échappé sera arrivé vous vous dis pas comment ça s'est passé on en parlera après donc juste je voulais juste parler de ma dernière vidéo donc la division en gros c'est go pour la division 1 c'est une nouvelle série que j'ai mis en place et puis pour la division 9 en fait vous m'avez donné plusieurs clubs toi c'est fait j'ai toujours pas de club qui se démarque donc ce pour ceux qui ont voté qui ont mis dans les commentaires le nom du club qui voulait pour la division 9 écoutez écoutez essayez de mettre un j'aime sur le club que vous voulez parce que il y en a beaucoup et il n'y a pas trop de clubs qui se démarque donc je sais pas vraiment pas qui avec quel club jouer la division 9 donc on verra bien comment ça se passe donc pour ceux qui l'auraient pas vu bah c'est tout simplement jouer à la division 10 et j'ai gagné la division 10 avec la saint etienne donc pour ceux qui veulent aller voir écoutez allez voir dans mes dernières vidéos donc là vous voyez que le sprint je gagne facilement il n'y a pas eu de sprint en fait j'y vais tranquillement pépère donc voilà donc écoutez on va passer à 9 km de l'arrivée il me semble un truc bien voilà 9 km de l'arrivée j'ai qu'à des events on est dans un groupe de favoris enfin de favoris des tous les tous les corps bons ils sont c'est assez marrant ils y étaient tous et donc en gros les ceux qui sont arrivés vous pouvez voir que uran a gagné et que bah moi mes coureurs bmc qui était dans l'échappée n'ont pas réussi à suivre donc là je me mettais et je me suis mis devant ce groupe tout simplement parce que j'essaie de l'emmener pour creuser l'écart avec le mével qui est maillot jaune vous savez la grande surprise et on avait une minute d'avance donc je voulais vraiment continuer à creuser l'écart et puis essayer de m'échapper de ce peloton pour prendre un peu d'avance sur tous mes autres concurrents même si j'ai déjà pas mal d'avance il n'est juste le mével qui est premier et qu'il faut vraiment que je récupère le maillot jaune motion sur troisième j'ai pas mal d'avance donc je voulais essayer encore de creuser l'écart donc ce qu'il faut savoir c'est que cette arrivée est totalement en descente il ya en moyenne on va dire au moins 6% d'en haut du col jusqu'en bas du col et il dure assez longtemps malheureusement sur les je préfère les arrivées en montée parce que là ça aurait été une arrivée en montée après une arrivée en descente j'aurais vraiment creusé l'écart sur le mével et j'aurais récupéré son maillot jaune mais bon là en descente voilà donc malheureusement il ya eu l'échappée qui est arrivé bien avant dommage en dire parce que je pense qu'avec un puncher de la taille de calé d'avance je pense que j'aurais peut-être pu gagner le sprint vu que vu qu'il ya eu des cols avant il y aurait eu un on serait un petit groupe de favoris comme là et j'aurais peut-être pu gagner l'étape donc c'est un peu dommage donc avec je me mets sur mon grand plateau en descente c'est une petite technique limite je suis un sprint voilà je vais monter jusqu'à même parfois jusqu'à 85 km à l'heure et et franchement c'est vraiment pas mal et regardez que je crée et je crée l'écart avec l'épaule avec mes autres équipiers vous pouvez voir derrière mes autres concurrents et ils sont ici j'aurais mis quelques secondes donc en faisant cette technique là vous avez juste à passer au grand plateau et appuyer sur accélérer par contre faire très attention dans ces virages à épingle de ne pas tomber ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où j'avais vraiment creusé l'écart dans une descente et je suis tombé alors là on n'a pas l'air con j'ai envie de vous dire le cas vous voyez que j'ai pris que six secondes sur chance sanchez mais j'ai déjà 8 secondes sur le peloton donc c'est pas beaucoup et vous allez voir que bon ça va un peu augmenter donc le but c'est que dès que la barre rouge est au minimum vous prenez une je crois que c'est voilà une petite barre énergisante ça va remonter la barre rouge et vous repartez et franchement c'est une bonne technique à chaque fois qu'il ya de la descente je l'a fait ça me permet de gagner du temps regardez 12 secondes déjà sur le groupe un peu défavorie et j'ai surtout quasiment deux minutes d'avance non attendez 1 minute 30 secondes d'avance à peu près sur le mével bon je n'avais pas pris mon garde au même simplement parce que son maillot blanc est acquis on va dire il n'y a pas de suspense à voir là dessus il reste encore quelques étapes mais bon normalement ça devrait le faire pour votre garde reine donc voilà donc là vous voyez un kilomètre 8 je suis bien parti pour emplorter le spin du peloton j'ai pas mal de secondes d'avance en sachant que ma barre rouge elle se régénère donc écoutez c'était vraiment nickel franchement une étape une descente j'ai envie de dire de folie parce que regarder j'emmène le peloton pour le mini peloton de défavorie pour creuser l'écart sur le mével et puis ensuite j'attaque je trouve que c'était bien joué même si j'ai essayé d'attaquer dans la montée pour vraiment prendre de l'écart sur tout le monde mais j'ai pas réussi à prendre de la de l'écart c'est pour ça que je voulais montrer que la descente donc oui j'ai déjà quasiment 25 secondes sur le groupe schlake tout ça c'est franchement une technique que j'aime bien et donc voilà donc si vous avez des meilleures techniques pour les descentes dites les moi dans les commentaires je serais content de les savoir donc là voilà on arrive à 200 mètres de l'arrivée et j'ai terminé bon bah voilà malheureusement 14e regardez voilà 14e donc vous allez voir le temps que j'ai pris sur sur mes autres sur sanchez tout ça en sachant qu'il reste quand même un contrôle à monde donc faut faire attention à bradley wiggins à faire attention à lui mais parce que je pense pas qu'un dish lake pourra me rattraper limite ça serait voilà ça serait un dish lake ça serait je veux dire bradley wiggins mais bon je pense quand même me démerder pas mal au contre la montre pour réussir à gérer le truc quoi même si wiggins est un peu plus fort quand même donc vous l'avouez donc là on attend que tout le monde arrive et je vais vous montrer le classement de cette étape vous pouvez voir rioberto grain qui a gagné avec arroyo en deuxième position donc vous pouvez voir que là j'ai 16 secondes d'avant j'ai pris que 16 secondes d'avance sur le groupe défavoring mais j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal voilà donc là vous pouvez voir le classement toujours 3 minutes 53 d'avance pour le meuvel donc le maillot de la montagne toujours un objectif il me reste plus beaucoup d'étapes donc vraiment que j'arrive à la voix donc voilà donc c'est tout pour cette étape le maillot du mur sprinter regardez j'ai quand même quasiment 40 points d'avance donc c'est fait j'ai envie de vous dire même plus que 30 ans donc écoutez sur ce je vous dis ciao tout le monde c'est en jacquilar j'espère que cette vidéo vous aura plu pensez à aimer la vidéo c'est toujours un petit plus pour moi et donc voilà donc on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos j'espère que cette vidéo a été claire que vous avez aimé et que bon bah voilà il n'y a pas trop de de changement au niveau du classement donc sur ce je vous dis ciao tout le monde c'est un jacquilar